Alors, bienvenue à Max et Bruno, mes deux invités aujourd'hui, Max et Bruno. Salut, monsieur. Les rôles sont inversés. Salut, les gars. Content d'être ici? Très content d'être ici. Vous le sentez déjà dans l'énergie. Oui, mais salut, je suis vraiment content d'être là, les gars. Merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Tu disais, justement, avant de commencer, que c'est rare que tu... T'es l'invité pour parler de toi. Jamais. En fait, ça m'arrive plus depuis que je ne joue plus parce que, tu sais, quand tu joues, tu fais partie de la parade. Puis quand tu sautes dans les médias, bien, tu regardes la parade un peu, tu sais. Fait que moi, je suis quelqu'un qui regarde, qui analyse, qui parle des autres, de leur performance, mais je ne parle jamais de moi. Fait que je suis très inconfortable. Oui, j'aime beaucoup. Oui, sincèrement, oui. Oui, puis dans la vie, je pense que je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Je suis très intéressé. Quand la discussion avec des amis ou du monde, je ne connais pas vivre sur moi, vite, je vais flipper ça, puis je le ramène sur eux autres. Je suis plus à l'aise à interviewer que me faire interviewer. Mais il faut mettre le monde en contexte. Ce n'est pas une faute de budget. Ce n'est pas, c'est le petit gars, Mathieu dort ici le soir. Hier, il faisait d'un autre angle. Aujourd'hui, il se retrouve ici. Non, non, non. On est charmant. Même, c'est lui qui coûte le plus cher dans la gang. On a Mathieu parce que nous, on a la chance de le côtoyer à RDS. Puis c'est ton parcours. Tu sais, tu as un parcours d'athlète. Des fois, on oublie, on pense que tu es l'animateur. Il y a des gens qui ne savent même pas que j'ai joué au foot. Non, mais c'est ça. Fait qu'on veut parler de ton parcours. On va commencer à la base. Tu es né au Nouveau-Brunswick. Oui, monsieur. Mes parents sont originaires du Québec, de Sherbrooke. Puis mon père est entré dans la GRC très jeune, à 19 ans. Mon frère, j'ai un frère plus vieux, qui est né au Québec, à Sherbrooke. Philippe. Puis après ça, mes parents, son premier poste a été au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est là où je suis né. À Plasterock, qui est un trou. Fait qu'on habitait dans ce village-là de 1200 habitants. Moi, on s'est promené dans différentes places. On a fait Carraquette, Cape Pelé, Moncton. Puis j'ai fait mes 12 premières années de vie là-bas avant d'arriver au Québec, à Gatineau. Fait que oui, ça a été vraiment... Moi, j'ai adoré ça. Je n'ai pas la chance d'y retourner souvent, mais je ne sais pas si c'est déjà allé dans les maritimes. C'est un des endroits où les gens sont les plus chaleureux. Le monde est bon. La vie est bonne. Tu sais, nous, chez nous, mon père était policier dans des petits villages. Puis c'était tout le temps des villages côtiers. Fait que c'était des pêcheurs. Fait que nous autres, il y avait des caisses d'eau mort qui arrivaient chez nous. Tu sais, les pêcheurs allaient venir remercier mon père. Puis on faisait des caisses de fruits de mères pour envoyer ça à la famille au Québec. C'était des grands terrains, des grands espaces. J'ai adoré mon enfant. Mais tu as vécu les deux. Fait que tu as vécu ça, la petite ville, 1200 habitants, puis la vie de grande ville. Oui. Fait que toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Bien, en fait, ça a été cool parce que ça a été une évolution avec ma personne. C'est cool, un petit village quand tu es tout petit. Mais plus tu y es, plus tu veux voir de choses puis, tu sais, vivre des expériences puis voir du monde. Fait que plus je viens ici, plus on s'en est dans des grandes villes. Fait que j'ai trouvé que la progression était parfaite. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis pour moi, ça a été une grande richesse aussi parce que ça m'a permis d'être capable de m'adapter. Puis aussi d'être bilingue. Tu sais, nous vous voyons que c'est la province officiellement bilingue du Canada. Tu disais que tu avais un accent aussi à m'emmener. Oui, quand j'arrivais au Québec. Quand j'arrivais au Québec, même quand j'arrivais dans ma famille. On en parlait l'autre jour, je pensais à ça. Mais quand j'arrivais au Québec, là, ma famille, tu sais, c'était comme un animal de cirque. Fait que, hey, dis donc, 13. 13. Hey, dis pas tôt. Un poteau. Ah, ah, ah. Fait que j'étais un peu là. Fait que c'était un peu drôle. Mais oui, quand j'arrivais surtout, quand j'arrivais à l'école au Québec, là, je faisais rire de moi beaucoup. Fait que j'ai perdu l'accent. J'ai adopté l'accent de mes parents. Fait que je parle québécois. Je parle plus chiac. C'est un peu bizarre quand même. Écoute, j'aimerais tellement savoir des photos, mais tu me disais que t'as fait beaucoup de patins de vitesse quand t'étais jeune. Oui, oui. Parce que ta mère... Pour les étoiles filantes de Caracay, tu sais, là, j'ai commencé. Ça allait vite, ça allait vite. Mais ma mère était passeuse de vitesse, qui a été au championnat canadien, tout ça, quand même à haut niveau. Ma mère, c'est toute une athlète. Il y a beaucoup d'athlètes dans ma famille, en fait. Puis quand elle est partie, elle était jeune. Tu sais, ma mère a eu mon frère à 18, moi à 20 ans. Fait que c'est une jeune maman au Nouveau-Brunswick. Puis, bien, elle faisait ses études, mais avant de faire ses études universitaires, elle a décidé, à chaque place qu'on allait, de partir un club de passage de vitesse pour faire bouger les jeunes. Mes grands-parents, c'était des gens très, très impliqués qui partaient des groupes qui faisaient partie des groupes de parents, qui géraient les patinoins, tout ça. Fait que ma mère a un peu adopté ce style-là. Puis elle a parti des clubs de passage de vitesse. Fait que moi, j'ai commencé à faire du passage de vitesse très jeune. J'étais sur des patins dès ma tendre enfance. Je pense, à 18 mois, j'étais sur des patins. Puis ça a été mes premiers sports, ça a été ça. Mais j'ai fait plein d'autres choses aussi. C'est ça qui a été le fun. Mes parents m'inscrivaient à toutes sortes de sports. Puis j'ai vraiment pratiqué tout ce qui se peut avec un bâton, ballon, une raquette, peu importe. C'est sûr que tu patines plus vite que bien, non? Et des chances. Et comme moi, tu tournes juste d'un bord. Sauf que le problème, c'est que tu tournes juste à gauche. J'arrête souvent mieux avec la bande qu'en freinant. Mais ça, c'est un autre jeu. Pareil comme moi, je tournais juste d'un bord. Mais je veux savoir, parce que là, tu parles de patins vitesse, de toutes sortes de sports. Le football, il arrive quand là-dedans? Bon, t'arrives très tard. Parce que moi, quand je suis arrivé à Gatineau, j'habitais du côté du Québec. C'était à la frontière d'Ottawa. Puis à l'époque, c'est la fin des années 90, il n'y a pas de football qui se dispute vraiment chez les francophones. Il y a quelques écoles, les institutions comme le Collège Notre-Dame à Montréal, le Petit Seminat à Québec. Les barons de Saint-Bruneau. Les barons de Saint-Bruneau. J'ai performé dans les barons de Saint-Bruneau. T'as joué? Trois ans. Performé, ça veut dire que tu jouais bien? Ou tu jouais? MVP Offense-Défense, c'est trois ans. C'est-tu vrai? Oui. Ah bon. J'étais un petit athlète. Parle-nous d'autre de ta carrière de football, Max. Ben, écoute. Il est en train de nous faire l'air encore. Il va nous avoir. C'est un talent, Mathieu, de revirer ça. Puis moi, je mors. J'ai vraiment content à parler. Mais c'est ça. Bref, il y en avait moins de football chez les francophones. Le sport qui était éminemment anglophone. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas moins à Gatineau. Mon école secondaire, on n'en avait pas. La Ville n'en avait pas pour les francophones. Fait que je n'ai jamais joué. Je faisais d'autres sports. Tu étais attiré vers ça? Ben, pas particulièrement. Mon père avait joué quand elle était jeune. Je ne connaissais pas ça. Pour vrai, je pensais que c'était vraiment des abrutis, des tweets qui se rentraient dedans puis qui étaient comme... Je ne sais pas. C'est un peu ça. Mais non, mais je pensais vraiment... L'aura était gros, mais je ne comprenais pas toutes les subtilités du foot. À un moment donné, au cégep, puis ça a quand même pris jusqu'au cégep, où l'automne, c'est une période un peu plate. Il n'y a rien qui se passe. Il fait froid. C'est entre des saisons de baseball puis de ski. Puis bon. Puis j'ai un ami qui m'a dit « Pourquoi tu n'essaies pas de jouer au football? » Je me suis dit « Comment? » « Why not? » « Ça a l'air cool. » « On pourrait essayer. » Puis je vous le dis, la première fois que je suis rentré dans un vestiaire, j'avais 18 ans, puis ça a été le coup de foudre en dedans de deux minutes. Je suis rentré là, puis il y avait comme 70 gars dans une espèce de maison mobile où je ne sais pas trop, ça gueulait, ça criait, ça puait. Mais il y avait comme une énergie puis une électricité dans l'air que je me disais « Wow! » Tu sais, chez nous. C'est comme cette fraternité-là. Vous savez, c'est quoi être dans un vestiaire? Moi, c'était ma première accursion dans un vestiaire comme ça. C'est complètement débile dans un vestiaire de foot. Il y a tellement de monde. Puis moi, j'ai adoré ça dès 2020. T'avais-tu fait des sports d'équipe ou tu parles de plein de sports? Oui, j'avais fait de baseball, j'avais joué au hockey un peu. C'était vraiment différent des autres sports. Mais c'est parce que c'est le nombre. Tu sais, il y a tellement de joueurs dans une équipe de foot. Il y a 70 personnes dans une équipe de jeunes amateurs. Tu sais, moi, au niveau universitaire, on était 80. Chez les pros, ça a pris la même chose. 80 joueurs, ça veut dire que tu as une dizaine, quinzaine de coachs. Tu as les gérants d'équipement. Une centaine de personnes qui sont tous dans le même microcosme puis qui travaillent ensemble. Moi, j'ai capoté. C'est vraiment ça que je m'ennuie le plus. Tu sais, de ma carrière, c'est vraiment cette camaraderie puis d'avoir une équipe autour. Là, c'est plus individualiste. Notre métier, ce qu'on fait maintenant, vous le vivez, mais tu analyses tes affaires chez vous, tu prépares tes affaires chez vous puis oui, on a la chance de faire ça. Surtout en COVID. Tu sais, là, on a la chance de faire ça. Des fois, c'est pour ça que ça, c'est le fun. Mais moi, de me retrouver dans un vestiaire avec une gang de gars, c'est vraiment ça que je m'ennuie le plus. Fait que c'est ça. Mais là, tu as ton coup de foudre d'être avec 70 gars d'un vestiaire. Est-ce que ça se poursuit après? De toute façon, tu le dis, ça a l'air moins. Tu sais, là, tu te rites de 60 gars qui puent d'une plus de place. Là, après ça, tu embarques sur le terrain. Ben, tu sais, c'est-tu l'histoire? Tu as marqué 28 touchés, ce match-là, puis depuis... Ce qui est drôle, c'est que le coach, j'arrive, puis le coach, la première question qu'il me dit, il dit, est-ce que tu veux frapper ou te faire frapper? C'est vraiment ça qu'il me pose. Je suis comme, man, c'est tombé une question. Si tu veux un piège. Les deux, ils confirment ce que je pensais des gars de foot. C'est des épais. Mais je dis, ben, je veux frapper. Il dit, parfait, tu vas jouer en défense. Finalement, ce qui est arrivé, c'est vraiment qu'il n'avait pas assez de gars en défense. Ça fait qu'il m'a posé une question à laquelle il savait la réponse. Puis je me suis ramassé en défense. Il dit, parfait, tu vas jouer en défense. Ça fait que tu vas frapper les gars. Puis bon, parce que tout le monde veut jouer en attaque quand tu es jeune. Tout le monde veut marquer les touchés, attraper le ballon, tu sais. Ça fait que je me suis ramassé en défense puis j'ai joué en défense toute ma carrière. Ça fait que c'était vraiment un bon move, finalement. Puis dès que je suis embarqué sur le terrain, ben, tu sais, j'avais la vitesse, j'avais la coordination. Le foot a un sort particulier comme peut-être peu de sport où il y a moins de technique raffinée, tu sais, comme apprendre à patiner au baseball, tu sais, lancer une balle puis frapper, tu sais, une balle ou je ne sais pas, au soccer, même le maniement de ballon. Au foot, si tu es un athlète puis tu es capable d'être coordonné un peu puis si tu es capable de courir rapidement, tu peux te débrouiller. Les stratégies arrivent vraiment au niveau collégial, universitaire puis c'est là où j'étais rendu. Ça fait que je n'étais pas trop en retard puis même que mon corps avait été épargné par peut-être des années de coups que j'aurais eu au niveau secondaire. Ça fait que j'étais comme parfait pour arriver à ce moment-là à 18 ans puis commencer ma carrière. C'est sûr que c'était une progression rapide puis oui, j'avais des habiletés naturelles qui m'ont permis d'avoir du succès dès mes débuts, mais c'est un sport qui permet peut-être un peu plus ça. Rappelles-tu de ton premier plaqué? Tu sais, comment c'est... C'est pas chic. C'était pas chic. C'était pas chic. Puis tu sais, je faisais des mises en échec. Tu sais, c'est classique. Au lieu de... Au lieu de rapper avec les bras puis amener au sol, tu sais, aujourd'hui, on a la technique crocodile un peu, tu rappes, tu frappes avec l'épaule puis le gars rebondit puis part. Fait que tu sais, c'est chicané puis il y a beaucoup de criages au foot ici, on crie beaucoup. Fait que, oui, je me souviens de quelques moments comme ça. Mais je me suis dit ma première pratique, j'étais allé avec mon chum Dominique Demers que je salue d'ailleurs. Puis on arrive ensemble, on veut commencer à jouer au foot puis là, la première pratique, il y a un gars qui avait son chandail rentré dans ses épaulettes puis lui, sa main est restée prise dedans puis son doigt a arraché. Il a comme arraché, son doigt pendait, là, tu sais. Tout avait... C'était dégueulasse. Fait que lui, ça a été la fin de sa carrière. Ça, c'était ma première pratique. Ouais, ça, c'était ma première pratique. C'est un peu traumatisant. On le salue, Dominique. Qui a rejoué après, plus tard, mais c'était la fin de sa saison. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des moments un peu... Bien, parce que tu compares les sports du hockey puis du football, jamais un joueur de hockey pourrait commencer à 18 ans. Ils se font repêcher à cet âge-là. Bien, exactement. Non, non, c'est impossible. Et d'avoir une carrière professionnelle. Non, 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 c'est impossible. Et c'est comme je dis, t'apprends pas à patiner à 18 ans. Non, mais on parle quand même du hockey, un sport à développement tardif. Oui, oui. Tu sais, parce qu'il faut que tu développes et tout ça. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur d'arriver, sais-tu, de comprendre les jeux? Oui, c'est très... Bien, moi, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas compliqué. Moi, j'étais demi-de-coin. Fait que j'étais comme loin de l'action. Fait que j'avais pas tant de lecture à faire que ça. Ils ont vu que j'étais rapide. Ils m'ont dit, OK, toi, couvre ce gars-là puis essaie de t'assurer qui n'attrapent pas le ballon. Le ballon de mène. Fait que c'était vraiment simple. Je suis rentable à faire ça. Fait que, tu sais, c'était simple. Mais après ça, là, j'ai pas agressé. Après ça, ma deuxième année, j'étais allé jouer au collège d'André Grasset à Montréal parce que j'avais un bon ami qui jouait là. Fait que j'étais allé rejoindre mon chum Phil. J'étais agressé un an. Là, c'était un peu plus compliqué. Là, je voulais mieux jouer. Puis là, j'étais arrivé à l'Université Laval. Puis c'est vraiment quand je suis arrivé à l'Université Laval que là, on m'a pris comme athlète puis on m'a formé. Tu sais, pas juste comme joueur de foot, mais comme homme. Tu sais, là, c'était pro. Tu t'entraînes tous les jours. Tu te prépares tous les jours. Tu étudies des bandes vidéo. Tu sais, vraiment, c'est une école professionnelle de football. Fait que je suis devenu vraiment un athlète puis grâce à eux, un homme. Tu sais, moi, j'ai vraiment... J'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Puis il va toujours avoir une place spéciale pour moi à l'Université Laval parce que c'est vraiment là où j'ai été transformé à mon sens. Parce que aussi, je quitte la maison puis tu sais, tout ça. Mais ça a été le plus beau trip de ma vie. Football, ça a été à l'Université. Ça a-tu été dur? Parce que tu passes du goût et tu as toutes sortes de sport, goûte à tout, tu as ta gang d'amis. À tomber, là, c'est ça, temps plein, puis tu le fais puis ça devient... Oui, mais non, parce que je pense que je t'ai rendu là. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de sport. J'ai fait beaucoup de sport, mais pas intense. Je ne sais pas, dans le double lettre au hockey ou tu sais, joué au baseball, mais tu n'étais pas comme six pratiques par semaine. Je faisais toujours... Tu étais toujours récréatif. Ça fait que moi, la première fois de ma vie que j'ai joué du football intense puis j'ai fait un sport intense, c'était à 19 ans à l'université. Ça fait que j'étais prêt, tu sais, j'étais prêt à ça puis moi, j'en mangeais. J'étais content de juste avoir ça. Puis tu étais entouré, tu sais, t'arrives puis tu étais entouré de 70 chums. Tu arrives puis tu as automatiquement 70 chums parce que tu jouais avec. Ça fait que tu es comme emporté par cette énergie-là puis le désir de juste faire ça. Ça fait que c'était l'école, le foot, l'école, le foot puis c'était juste ça puis c'était parfait. Puis à l'école, tu sais, je pense que ton parcours, les gens... OK, tu es prouvé de jouer au football. Oui. Maintenant, il est RDS, mais tu as fait ton barreau aussi. Oui, oui, j'étudie en droit. Parle-moi un petit peu de ton parcours à l'école parce que c'était intéressant. Les gens ne savent pas tout ça. Oui, oui, bien... Je ne sais pas que tu es intelligent quand tu as parlé quand tu veux que tu nous le racontes. Je dis bien, un jour... Non, c'est pas correct ça. OK, on va couper ça. Mon grand-père était juge. C'était le premier juge en chef de la Cour du Québec. Mon père est policier. Il y a quelque chose dans l'aspect légal. Je suis quelqu'un qui est assez droit, assez organisé, tout ça. Fait que le droit m'interpellait beaucoup. Fait que je ne savais pas trop quoi étudier à l'université, mais je savais que je voulais aller à l'université. Moi, chez nous, c'était un peu... Tu vas à l'université. C'était une exigence. C'était la moindre des choses. Moi, c'est du côté de ma mère. Je pense qu'on est 12 ou 14 petits-enfants du côté de mon grand-père qui était juge, puis tout le monde est à l'université. C'est drôle quand je disais à ma mère, on n'avait pas le choix. Moi, ça, tu n'avais pas le choix. Je ne suis pas sûr que tu aurais accepté que je n'aille pas à l'université. En tout cas, santé coupante. Fait que c'est de ta faute. Je t'aime. J'étais vraiment... Fait que j'allais à l'université, je ne savais juste pas quoi étudier. J'ai hésité en différentes affaires, puis le droit m'interpellait beaucoup. Je trouvais que c'était une belle branche d'études. Puis je me suis lancé là-dedans un peu dans l'inconnu. Puis finalement, j'ai adoré ça. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'études. C'est vraiment beaucoup de lectures. Je n'ai jamais lu autant de ma vie que j'ai lu en droit. Mais j'aimais ça. Fait que c'est comme n'importe quoi dans la vie, que ce soit vous au hockey ou les gens qui nous écoutent. Quand tu aimes quelque chose, c'est beaucoup plus facile de mettre les efforts. Puis moi, j'ai adoré le foot. J'aimais le droit. Fait que les deux, c'était correct de partager ça. Mais ça a été du stock. Fait que là, j'ai fait mon bac. Au lieu de le faire en trois ans, je l'ai tiré sur quatre. Fait que je suis un peu moins court parce que ça me permettait de passer un jeu de temps au foot. Fait que j'ai fait mon bac en quatre ans. Puis quand j'ai fini mon bac, le jour où j'ai fini mon bac, j'ai été repêché par les Alouettes la même journée, le 28 avril 2005. Fait que ce soir-là, M. Proulx, and that's a party. Mais est-ce que tu t'en attendais? Parce que là, tu as fait tes quatre années universitaire. Ils sont en train de te former pour devenir un homme. L'athlète, ça devient très intense. C'est quelque chose, tu te dis, je veux continuer plus loin ou dans ta tête, tu faisais quatre années universitaire et c'est fini. Zéro. Pas de faire, je pense que ça a été une des clés de mon succès, c'est de ne pas voir trop loin. Puis on dit souvent ça aux athlètes, à n'importe qui. Vis le moment, fais ce que tu as à faire là, occupe-toi de tes choses là. Puis c'est vraiment ce que je faisais, j'avais zéro espoir. Je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais jouer pro. Ça ne faisait pas partie de mes réflexions. Moi, je voulais juste être le meilleur joueur pour le rouge et or, le meilleur joueur possible à ce moment-là. Puis tranquillement, par contre, quand je suis arrivé à ma quatrième année, je voyais que j'étais un joueur dominant, que j'étais un capitaine d'équipe, que ça allait bien. Puis j'ai vu des gars avec qui j'ai joué l'année d'avant qui étaient repêchés. Je me dis, si eux sont repêchés, peut-être que moi aussi. Fait que finalement, je n'ai pas vraiment pensé à ça avant ma dernière année. Puis je n'ai pas pensé que je pouvais être un haut choix au repêchage avant la fin de ma carrière universitaire où là, tranquillement, je voyais qu'il y avait de l'intérêt à mon endroit. Puis ce n'est pas comme dans les autres ligues, par exemple la NCAA ou la Ligue de hockey junior majeure du Québec où il y a des classements puis dès qu'ils ont 14 ans, tu vois déjà. C'est comme une surprise. C'est comme un peu une surprise. Tu ne sais pas ce que les équipes pensent de toi. Tu joues. C'est difficile d'évaluer un joueur de foot parce qu'il y en a tellement. Bon, fait que finalement, j'ai été repêché cette journée-là par les Alloites en première ronde puis ils ont échangé. Ils étaient plus bons dans le repêchage. Moi, j'ai passé une heure au téléphone avec Vancouver le matin du draft. Moi, j'étais convaincu que je m'en allais jouer à Vancouver. Ils se disaient « Ah, on va faire de toi notre premier choix mais on veut s'assurer que tu veux jouer et on veut s'assurer que tu veux venir à Vancouver. » Puis finalement, les Alloites ont transigé, ils ont échangé leur botteur pour monter. Mais tu sais, un botteur au foot, c'est un peu comme une risée. Puis en plus, le botteur, il avait une patch sur un oeil. Non, c'est un giraffe. Fait que j'ai été échangé contre un botteur cyclope. Fait que je m'amuse à dire ça. Fait que... Fait que... Mais tu sais, vous imaginez, moi je dis, je sais que je suis le Louveau-Brunswick, mais moi je suis Québécois dans mon cœur, tu sais, puis de me faire repêcher par les Alloites. Ma blonde vient de Montréal, qui est toujours la même blonde aujourd'hui qu'elle était à l'époque. Fait que c'était comme... C'était l'extase de me dire « Je viens jouer avec les Alloites, c'est incroyable. » Fait que ce moment-là, vraiment... Tu sais, il y a des moments marquants comme ça, mais ce jour de repêchage-là, pour moi, ça va rester évidemment gravé dans la mémoire. Ce pur bonheur d'avoir réussi ça, alors que je ne pensais pas du tout que c'était possible. Je n'avais jamais parlé à personne de l'organisation des Alloites puis je me suis fait repêcher par cette équipe-là. Puis ça, cette journée-là, ça fait qu'aujourd'hui, je suis assis ici. Si je n'ai pas ça, si je joue qu'au Vancouver, on ne me parle pas, je ne fais pas des médias. On peut-être pas la fin en anglais. On peut-être pas la fin en anglais. Je suis assis avec, c'est ça, Brock Besser puis un autre joueur là-bas puis c'est Trevor Linden. Je ne sais pas. Trevor, je prends Trevor. Mais parlons un peu justement de tes années avec les Alloites. Tu as fini, tu as fait ton barreau tes premières années pendant que tu jouais. Oui, pendant la saison morte. J'ai joué ma saison, j'ai fait mon barreau, je retourne à jouer une saison, j'ai fait mon stage. Je faisais ça entre les saisons, mais ça, c'est un peu plus tard parce que mes premières saisons mortes, j'en profitais un peu plus. Tu m'as même dit que tu étais dans tes saisons mortes en Australie juste comme avec ta femme puis profiter de la vie. Oui, c'était pour faire plaisir à Evelyne, ça, ma blonde. Parce que là, tu venais de ta saison recrue, tu gagnes le joueur défensif de l'Est, je pense. Oui, je recrue de l'année dans l'Est. Recrue de l'année dans l'Est. Là, les attentes sont élevées. Ma flicou va s'entraîner pendant la saison. Je vais en faire du surf puis boire de la IP en Australie. Ce n'est pas le meilleur move de ma carrière professionnelle, je vais l'avouer. Quelques années après. Pour l'amour. Pour l'amour. J'étais encore avec ma blonde, j'ai deux enfants avec elle. C'est peut-être le meilleur move C'est un investissement. Mais oui, je voulais vivre aussi. C'est partager tout ça. Puis il y a une réalité aussi que je ne fais pas des millions dans la Ligue canadienne. Si je savais que je pouvais jouer quatre ans, si j'étais dans la NFL, je n'aurais très certainement pas fait ça. Dans la Ligue canadienne, mon salaire à ma première année, c'était je pense 45 ou 50 000. C'est un bon salaire quand tu es à l'université puis c'est un salaire correct. Mais comme sportif professionnel, tu ne peux pas faire ça pour 15 ans. Oui, puis ce n'est pas vrai que je vais tout vous donner ma vie. Si tu me payes 2-3 millions par année, peut-être que je vais sacrifier bien des choses puis des voyages pour me préparer puis être prêt. Mais là, j'avais le goût de vivre autre chose. J'avais beaucoup, beaucoup grindé les années d'avant. C'était tough. C'était beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Ma blonde, elle caressait ce rêve de partir longtemps. On est partis trois mois et demi ensemble en Australie. Puis j'essayais de m'entraîner comme je pouvais. On a des photos. Ça ressemblait à quoi? On a des photos. Bien, je ne sais pas trop ça ressemblait à quoi. J'avais des élastiques, je pense. Je ne sais pas trop. Pour rire sur la plage. Pour rire sur la plage. Je m'estirais, je pense, le matin. Du surf. Tu es négligé avec les 12-11. C'est ça. Non, j'ai eu beaucoup eu de fun. Je suis revenu ressourcer, mais il a fallu que je me fasse opérer en plus à mon retour. Ça fait que non, ce n'était pas une meilleure décision. Mais c'est ça, je pense que c'était... Je suis quelqu'un qui n'est pas juste à propos du foot. J'ai toujours eu une fierté de dire que j'avais d'autres choses. En fait, quand j'avais le droit, je disais oui, je joue au foot, mais j'ai aussi le droit. Puis quand je faisais le droit, je disais oui, oui, mais j'ai aussi au foot. Pour moi, ça a toujours été important de diversifier ce que je faisais, mes intérêts, pour ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Ça m'a servi, je pense, à être quelqu'un de plus complet, plus heureux. Je ne vais pas tomber dans la philosophie. Plus équilibre. Plus je suis mieux là-dedans. Je suis beaucoup mieux là-dedans. Ça fait que c'est ça. J'étais bien content de faire ça, de partager ces deux passions-là et de faire d'autres choses que juste faire du foot à travers ma carrière. Puis tu ouvres une porte, puis il y a des études qui sortent présentement sur le fait de te stimuler ailleurs que ton sport quand tu es dans l'élite. Va t'aider. Au lieu de défaire le mythe qu'il faut que tu reviennes, tu t'assusses sur ton divan, tu fais juste entraîner, juste penser à ça. Il faut que tu déconnectes puis il faut que tu te stimules d'une autre façon. Fait que penses-tu que ça venait t'aider parce que c'est assez stimulant un barreau là aussi? Oui, moi je pense que ça peut aider bien du monde. Puis tu sais, je ne veux pas dire qu'on n'est pas tous des laurent du dernier tardif, mais je pense que son exemple il y a d'autres intérêts que le hockey aussi. Vous n'avez pas juste ça. Vous êtes des gars curieux, vous aimez d'autres choses. Je pense que c'est important pour n'importe qui dans n'importe quel milieu, peu importe ce que tu fais, de ne pas juste avoir un truc. Parce que ça te permet à la limite relativiser certaines choses. Si toutes tes oeufs sont dans le même panier quand tu joues au hockey et que tu te blesses, bien là ta vie s'arrête parce que ton identité qui tu es s'arrête complètement. Alors qu'est-ce que tu as d'autres intérêts? Tu veux peut-être te pencher un peu là-dessus pendant ta rehab pour te maintenir motivé et d'avoir une attitude positive. Moi, je pense vraiment que pour les... Puis surtout pour les jeunes. Vraiment, surtout pour les jeunes qui nous écoutent puis qui pratiquent un sport. Tu peux pratiquer un sport de haut niveau. Tu peux donner tout ce que tu as mais tu peux aussi prendre un moment de repos pour faire d'autres choses, avoir d'autres intérêts que ce soit dans les arts, la culture, la musique, un autre sport, l'école, peu importe. Moi, je pense vraiment... Surtout dans le hockey présentement. Oui, je ne sais pas vous autres qu'est-ce que vous avez pensé. Je ne veux pas faire l'entrevue mais je ne sais pas de la première saison et là, c'est se spécialiser. C'est toujours plus... OK, là, le patin... Il y a tellement... On dirait qu'on a décortiqué le hockey en plein de facettes puis ça te prend un coach pour chacune des facettes. Oui, c'est rendu. Le jeune va terminer puis il va y avoir 12 mois par année sur la glace puis il n'y a pas le temps de récupérer. Nous, dans nos années, c'était différent. Moi, je recommençais à patiner et je finissais ça en juin, on gagnant la Coupe cette année puis rendu au mois de... Une fois sur 15 gavales encore. C'est la seule année dont on dit... Rendu au mois de... Tu sais, je prenais juin, juillet puis au mois d'août, peut-être première, deuxième de août, on recommençait sur la patinoire. C'est ça. Maintenant, ça a changé et je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, les meilleurs athlètes... Il faut que tu sois un athlète avant puis après, devenir un joueur de hockey. Oui. Puis le foot a pris un peu ça aussi. Il a pris cette tangente-là de faire du foot 12 mois par année. Je trouve ça triste un peu. Je comprends, tu sais, les jeunes parce qu'ils disent c'est mon sport, je veux me développer de ça, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. De un, tu risques de tanner, tu sais, si tu commences à jouer puis tu joues juste au hockey 12 mois par année à partir de l'âge de 10 ans. Bien sûr. Quand tu arrives à 15, 16, ça va être peut-être plus difficile de motiver les blessures récurrentes parce que tu fais toujours les mêmes mouvements. Exact. Puis développer d'autres aptitudes. Tu sais, moi, je suis convaincu que le fait d'avoir fait plein de sports dans ma vie m'a grandement aidé dans mon sens du jeu, mes habiletés de, bon, avec mes mains pour attraper un ballon, après ça, mon jeu de pieds. Puis dans tous les sports, on a besoin de plus que juste ça. Si tu es capable de développer tous tes skills à part puis juste pas dans un contexte uniquement de ce sport-là, je pense que ça peut vraiment aider. Ta compréhension. Ta compréhension. Parce qu'un peu dans la même optique, puis je ne faisais pas mon barreau, mais mes trois premières années avec la Highlanders, moi, j'allais à l'école, je faisais des cours par correspondance avec l'Université Davenport. Puis on dirait que, puis c'est par après, tu sais, moi, je finis ma carrière puis là, je réalise puis c'est mon seul regret, c'est de ne pas avoir continué cet aspect-là parce que quand j'ai eu une blessure, j'ai eu une commotion qui arrivait avec une fin de semestre. Fait que j'ai complété puis après ça, j'ai arrêté puis c'était comme dans ma tête, ça a 22, 23 ans à ce moment-là, c'était la première fois que je me tournais et je me disais, OK, là, c'est le hockey 100 %. Puis j'aime là ou pas, après ça, j'ai eu des blessures, des affaires, puis je voyais beaucoup du noir un peu plus puis ça a été des périodes plus difficiles. Même mon entraîneur me rencontrait, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Le sent-il? Moi, dans ma tête, OK, non, je m'intends, je me concentre vraiment, vraiment là-dessus, mais ça m'enlevait cet aspect-là de stimuler ailleurs. Puis là, quand je revenais, OK, j'étais content d'être là puis ça restait comme au même niveau mineur, du plaisir. J'avais mon école, alors ça, je revenais puis j'arrivais à avoir du fun. Fait qu'aujourd'hui, c'est cet aspect-là puis je l'ai retrouvé vers la fin de ma carrière où quand j'ai commencé à avoir du fun, j'ai redécouvert plein d'intérêts que j'avais ailleurs. Puis là, tu sais, Luke Shen, qui était un de nos coéquipiers, c'en était un avec qui j'adorais. J'étais tout le temps avec parce que, pareil comme moi, lui, c'était... Puis il était curieux plein d'affaires. On lisait des reportages. Peu importe, c'était quoi? C'était juste d'arriver ailleurs puis après ça, t'arrives dans la chambre, ça t'empêche pas d'être professionnel. Mais non, il y a beaucoup de temps perdu aussi. Oui, on est dans l'autobus, on est dans l'avion. C'est le conseil premier que je dis à des jeunes qu'on accompagne, c'est ne perds pas ton temps. Quand tu n'as rien à faire à la place d'aller sur les réseaux sociaux puis t'as brûlé le cerveau, va donc lire un livre parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre. C'est sûr, des fois, il faut déconnecter puis une série Netflix, ça fait du bien. Mais pourquoi pas changer ça pour un documentaire? Parce que là, tu termines ta carrière, t'as 34, 35 ans, toi, t'as... T'as juste du hockey dans le corps. T'as juste du hockey et c'est là que tu vas essayer de rattraper le temps perdu puis là, de lire plein d'affaires puis d'apprendre plein de choses. Donc, écoutez, ça fait deux fois que vous mentionnez le mot commotion. Ça fait partie de la vie d'un athlète. Je pense que ça fait partie de ta carrière. T'as même fait partie de, je disais... D'un comité consultatif. D'un comité exactement en 2012 parce que c'est... Parlons un petit peu comment t'as vécu parce qu'on... Tu sais, on en parle au hockey, au football, je pense qu'il y a le même mouvement. Je pense que tout le mouvement autour des commotions en Amérique du Nord est parti du foot puis tout ce qui se voit là avec le docteur Bennett Omalu puis le... Très bon film, d'ailleurs. Ouais, mais tu dis quoi, je ne l'ai pas vu, le film. J'ai lu le livre. OK. Tu vois, lis un livre, Max. J'ai rien d'écouter des films. OK. Non, mais pour vrai, c'est que je ne l'ai pas vu, le film, parce que j'avais peur que ça soit trop sensationnaliste puis je préférais me concentrer là-dessus. Tu sais, j'étais tellement submergé pendant cette époque-là de tout ce qui était commotion. Je ne voulais pas m'embarquer dans la dramatisation de toute cette situation-là. Je voulais essayer de garder une tête froide sur le sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment sensible puis qui me fait peur. Moi, je ne sais pas vous si vous le vivez, mais moi, je vis avec cette espèce d'épée d'Amoclès au-dessus de la tête. Tu parles du... Moi, j'ai arrêté le film. Tu l'as arrêté, hein? C'est ça. Puis j'ai débarqué parce que tu ne veux pas essayer de percevoir puis tu dis non, non, non. Non, non, regarde, je suis rendu là, je vais faire ce que je peux à partir de maintenant, mais tu ne veux pas commencer à penser au passé puis l'impact que ça a sur ton culture. Exact, puis ce que ça va avoir. Non, non, j'ai préféré, je n'ai pas l'égard de finir. Moi, je l'ai écouté parce que je veux savoir l'impact sur mes enfants. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu avec le risque. En fait, la journée, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Parce que jouer à un sport, football, hockey, ce qui se ressemble... Ça vient des risques. Ça vient avec des risques. Donc, est-ce que tu laisserais, si tu avais un petit garçon, tu le laisserais-tu jouer au football? Moi, je le laisserais jouer à n'importe quel sport sans problème. Je laisserais ma fille faire du cheerleading qui est un endroit très dangereux aussi. Il y a plein de sports dont on ne parle pas, mais qui sont très dangereux aussi. Le cheerleading, c'est un endroit où il y a énormément de commotions cérébrales. Bruno devrait lire des livres sur le cheerleading. C'est vrai, il devrait vraiment apprendre. Je le dis parce que c'était le sport chez les filles où il y avait le plus de commotions par l'occurrence ou possibilité de... Parce qu'il les lance en général? Parce que c'est des vrilles, parce qu'ils montent super haut, parce qu'ils sont plusieurs, il y a des risques de contact. Donc, il y a beaucoup de commotions au cheerleading. Moi, ma soeur, d'ailleurs, a fait deux commotions au cheerleading mais il y a toutes sortes... On a démystifié un peu, on connaît plus de choses, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Mais la question que je me fais poser le plus souvent, c'est celle-là. C'est si tu avais un garçon, est-ce que tu le laisserais jouer au foot? Puis ma réponse est toujours la même, c'est oui. Parce que je pense que le sport, le foot, comme tous les autres, apporte tellement à nos jeunes. Ça m'a beaucoup plus apporté que ça m'a enlevé. Peut-être que j'aurai un discours différent quand je vais avoir 65 ans puis je ne serai plus capable de parler. Je ne sais pas. Peut-être qu'avec le temps, je n'aurai pas le même discours, mais pour l'instant, je considère que le sport m'a tellement donné puis je considère qu'il donne tellement à nos jeunes. Moi, les jeunes qui sont motivés à l'école, regardez la déprime des jeunes qui ne pratiquent pas de sport depuis un an, comment c'est difficile. OK, ils n'ont pas de commotion, mais c'est-tu mieux? Moi, j'ai le goût qu'ils bougent, nos jeunes. Moi, j'avais le goût de bouger. Ça m'a tellement apporté comme individu. Je pense que ça nous apporte beaucoup comme collectivité de développer des jeunes dans le respect, dans le travail d'équipe, dans l'effort, dans le dépassement de soi. Je n'ai pas besoin de faire la liste, mais oui. Mais il y a un bémol, c'est de savoir qui est là pour surveiller. Avez-vous un protocole? Êtes-vous alerte? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je poserais la question au coach, puis je le dis aux parents. Est-ce que vous avez posé des questions à vos entraîneurs? L'équipe médicale qui est là, c'est qui? Puis qu'est-ce qui sert sur les commotions? Puis qu'est-ce qu'on fait si on soupçonne informer? Fait qu'on a vraiment fait des pas de géant, mais il reste encore du chemin à faire parce qu'il y a encore un stigma, tu sais, auprès des jeunes. Moi, je me souviens d'être allé dans une école secondaire, c'était du hockey. Puis le coach, il voulait me convaincre de dire à ses jeunes d'arrêter de se plaindre quand il avait mal à la tête puis qu'ils pensaient tout le temps qu'il y avait des commotions. Bien, dans n'importe quelle révolution, il va y avoir des dommages collatéraux. Le balancier va aller trop loin d'un bord. Fait que oui, peut-être que les jeunes sont hypersensibles puis peut-être que certains parents sont... Mais c'est correct, ça fait partie de la nature du processus. Fait qu'il faut respecter ça, mais ce que j'ai vécu, je ne voudrais jamais que personne le vive parce que moi, j'ai vécu des commotions puis on m'a retourné sur le jeu. On avait parlé, je jouais contre Toronto, contre les Oriolans à Toronto puis j'avais frappé un gars bas au genou puis son genou m'avait frappé puis c'était clair, j'avais une commotion. C'était venu noir puis là, j'étais embrouillé, j'avais mal à la tête, les lumières me faisaient mal, je ne voyais pas super bien. Fait clair, j'ai des signes et des symptômes de commotions évidents puis on m'a fait de faire du vélo pendant 15-20 minutes, on court un peu, tout ça, puis finalement, t'es-tu correct? Bien oui, mais j'ai plus mal à la tête, mais je ne vois pas super bien là. Les lumières m'aveugle du côté droit. Fait qu'on m'a mis une visière fumée puis on m'a retourné sur le terrain. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. J'en veux pas aux médecins de l'équipe qui m'ont renvoyé parce que c'était comme ça. On cultive cette culture du guerrier. T'es tough. Mais tu sais, vas-y, je vois que... C'est un gars d'équipe. Oui, t'es un tough. T'es un tough, lui. Mais tu sais, vas-y avec une cheville foulée correcte, j'ai apprécié ça. N'importe qui qui est blessé, une fracture, une entorse qui y va, ça, je suis capable de saluer puis de reconnaître. Mais une commotion, je pense qu'on a compris puis on a appris que c'est vraiment une différente bébitte puis il faut la traiter différemment que toutes les autres. Si on pense moindrement qu'il y a quelque chose à l'écart du jeu puis on prend le temps de se reposer puis de se remettre sur pied. C'est pour ça que ça prenait de l'apprentissage parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas physiquement. Le joueur bouette, où il a le bras cassé ou peu importe, radio. T'as des radios, tu vas voir ça. La tête, tu te fais demander à tous les jours, ou l'avez vécu à tous les jours comment tu te sens. Puis si tu demandes à n'importe qui aujourd'hui comment tu te sens tous les matins à penser un peu trop. Mais les effets, là on commence à comprendre les effets que ça peut avoir sur le reste puis l'impact que ça a dans ta vie. Moi je me rappelle vivre des moments sombres plus capable de regarder puis qu'il n'y ait plus de lumière vivre dans le noir dormir des 16 ans. T'es down, très très down. Le goût de pleurer je ne sais pas pourquoi. Ça c'est la pire. T'as souvent ça. Oui. On l'a ramassé en boule tantôt de pleurer dans le coin. Juste avant le show. C'est normal, c'est un mercredi matin. Mais ces effets-là, on commence à comprendre ça pour justement démêler puis enlever les couches une à une de tout ça, des effets qu'il y a après. Mais au niveau du hockey, puis on le voit, la Ligue nationale fait des efforts pour enlever les couilles à la tête. Des fois ils font des efforts, des fois c'est leur tente moins, mais ils essayent d'enlever les couilles Les ligues professionnelles ne sont vraiment pas des modèles. Toutes les ligues professionnelles. Mais plus bas que ça, est-ce que le football, t'as senti le football se structurer ou s'améliorer dans ce secteur-là? Oui, plus. Mais je suis vraiment déçu des ligues professionnelles. Qu'est-ce qui t'a changé les règlements complets? Parce que la prochaine ligne, c'est d'enlever le contact. C'est parce que si tu veux maintenir le sport, mais t'es pas sensible à ces situations-là, le nombre de fois qu'on a vu des gars tituber, se lever, tituber, puis non, non, il revient, ah non, non, c'était pas... Non, t'as peu, arrête, on le voit, tout le monde, t'es le modèle, tout le monde va te suivre. Puis quand on dit la culture du tough, il faut protéger les joueurs des joueurs. Puis ça, jamais... Un joueur qui est à un niveau professionnel, à un niveau élite, va toujours vouloir retourner. C'est comme ça qu'il est bâti, c'est comme ça qu'on le construit, cet athlète-là, puis c'est comme ça que tu te rends au plus haut niveau. Fait que tu peux pas le blâmer, lui, de vouloir passer à travers n'importe quelle douleur, commotion ou blessure, ça fait partie de comment il est. Fait que ça revient, puis je vais pas jeter le blanc à mausure tout le temps, mais les joueurs, il faut qu'ils le fassent, mais il faut que tes coéquipiers soient alertes pour te voir, puis il faut que ton équipe soit alerte, il faut que tu protèges les joueurs des joueurs parce qu'eux le feront pas. Puis je trouve ça décevant de voir des équipes pas protéger les joueurs, on le voit partout, puis je pense que ça donne un mauvais exemple pour les jeunes. Il a fallu... La Ligue nationale a perdu Sidney Crosby pendant quoi? Un an? Un an et demi. Puis c'était à ce moment-là la grande vedette. Tu penses que ça va... Non, ça a été... Ça a même à faire. Ça a commencé puis la tour est partie. Justement, il était revenu trop vite et son premier match s'était fait frapper encore. Puis c'était fini. Puis c'était pas fait frapper fort, il me semble. Non, exactement. C'était les capitaux, je sais pas trop. Épaule à épaule. Épaule à épaule, puis bon. Exact. Mais est-ce qu'au niveau amateur, parce que du début de ta carrière vers la fin de ta carrière, est-ce que t'as senti le sport? Parce que moi, dans ma tête, tu me poses la question puis la question était bonne, mais moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, mon gars, je veux qu'il fasse tous les sports qu'il veut, mais mon premier réflexe c'était le football et la boxe qui sont deux sports qui ont ses contacts à la tête directement et très jeunes en ce qui est du football. Moi, je voyais des pratiques puis je comprenais pas des tout jeunes. Puis à un âge où t'en as qui ont des poussées croissantes avant les autres. Fait que t'as des géants qui jouent contre les petits qui, là, l'impact est beaucoup, ils mènent trop gros puis il y a des répressions. Bien, à mes yeux, c'est l'état parce que le contact au hockey vient juste plus tard. Fait que je me dis, au moins, le jeune a le temps de se développer puis les muscles dans son cou, etc., à un certain niveau pour se rendre au football, tout de suite, tu mets le casse et le ballon puis on se fonce dedans puis le plus fort va aller compter un tout. Oui, mais il y a différentes choses dedans ce que tu dis. De un, il y a des catégories de poids, là, tu sais, il n'y a plus un jeune de 200 livres, tu sais, qui a grandi plus vite que les autres à 12 ans qui va jouer contre un kit de 110. Tu ne peux pas faire ça, tu sais, ça. Donc, on calcule quand même ça. On pratique plus du tout de la même façon. Avant, un des problèmes, c'est que 75 % des contacts étaient en pratique. Tu sais, on se tapait dessus, là, c'était comme, ça faisait partie... Tu te préparais à la guerre. Tu te préparais à la guerre en faisant la guerre, en te tapant dessus, tu sais. Fait que ça, il n'y a plus ça. Ça, il n'y a presque plus de contacts en pratique, il n'y a presque plus d'épaulettes en pratique. On frappe en match. Les techniques ont changé. Donc, vraiment, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Les risques sont moins présents. Puis, tu sais, quand tu dis le hockey, puis ce n'est pas pour attaquer le hockey, mais quand il y a eu le documentaire ici au Québec, à l'enquête, qui avait lancé un peu le comité sur lequel j'étais, c'est parce qu'on voulait faire... On avait vu ce qui se passait au foot aux États-Unis. On a dit, on veut faire ça sur le hockey au Québec parce que le hockey, c'est notre football, c'est notre culture, notre religion à nous. Puis, il n'y a pas une équipe qui avait accepté d'être suivie, mais il y avait une équipe de foot qui avait accepté. Fait que le foot avait encore été sur le banc des accusés. Au final, par occurrence ou par avènements possibles, matchs, pratiques, tout ça, il y a plus de commotions cérébrales au hockey qu'à nos footballs. On le sait que... Ah, moi, je n'étais pas surpris de ça. Avoir joué les deux sports aussi parce que, tu sais, les contacts, ça arrive, oui, peut-être, au football, mais c'est pas... On s'imagine, il y a comme... On voit les gros contacts comme au hockey. Tu sais, quand la cachette à jouer au début, là, on voyait juste les... Quand on voyait les jeux de la semaine, on voyait un jeu de la cachette, c'était une grosse mise en échec qui avait pas rapport qui n'était pas dans les règles. Donc, au football, même chose, on est sensationnaliste. On vend avec ça. On vend les gros contacts tête à tête. Mais c'est plus ça, là, tu sais, puis... Mais c'est parce que les commotions, vous le savez comme moi, c'est pas nécessairement le cou à la tête. C'est clair que c'est un gros impact, mais c'est le cerveau qui bouge puis qui se cogne dans la boîte crânienne. Mais ça, c'est une question de vitesse parce que tu peux être frappé au thorax puis avoir une commotion cérébrale parce que t'es arrivé tellement vite, t'as un accident en auto, tu sais, ça a tellement fessé que t'as une commotion cérébrale sans que ta tête ait cognée. Le hockey, c'est un sport qui est tellement rendu vite que là, le risque, tu sais, tu peux faire une commotion, c'est juste une mise en échec normal, mais c'est pas frappé à la tête, tu peux faire une commotion. Fait que c'est pas pour accuser un sport ou l'autre, je pense que tout le monde est plus sensible. Le football avait beaucoup, beaucoup de pas à faire. Ils l'ont fait énormément. Il en restera toujours parce que la santé va toujours, on l'espère, demeurer une priorité. Mais pour revenir puis peut-être clore sur ce sujet-là, revenir à la question du début, je pense que moi, j'encouragerais mes jeunes à faire n'importe quel sport, peut-être à part la boxe. Parce que la boxe, l'objectif ultime de la boxe, à part à l'entraînement, c'est de frapper à la tête. Et ça, pour moi, si t'es majeur puis tu veux le faire, fine, mais j'imposerais pas ce sport-là à mes enfants. Je trouve que c'est une belle discipline, je trouve que c'est un bon entraînement, la boxe. Les arts martiaux, c'est extraordinaire, mais de demander à des mineurs de se donner des coups de poing au visage, même avec un casque, c'est ça, pour moi, j'ai de la difficulté avec ça. Moi, c'est l'escrime, pas de vêtements de protection. Oui, c'est ça. L'épée, c'est ça. Le fleuret. Oui, le fleuret. Pas de vêtements, c'est dangereux. Écoute, il y a eu une grosse nouvelle aujourd'hui, on n'a pas le choix d'en parler. Puis, tu sais, tu as un privilège de travailler avec toi d'un autre angle. On est prêt à te connaître dans la dernière année et demie. Puis je pense qu'on a beaucoup de plaisir, ça se montre. J'espère que les gens de la RDS2, la plupart des matchs, on a du fun quand on fait ce show-là. C'est incroyable. Mathieu, c'est un animateur hors pair. Il connaît beaucoup son hockey. Il a une expérience de sport avec le football. Et là, aujourd'hui, il y a un entraîneur qui a perdu son emploi avec l'autre joueur. Ta réaction. Vas-y. On lance le... Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est drôle parce que... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que quand on squeeze, OK? Analyse. De un, je veux dire que je ne connais pas le hockey tant que ça. J'aime le hockey. J'aime le sport. Je l'ai dit, je suis curieux, je pose des questions. Puis je pense que j'étais assez futé pour comprendre ma place. Fait que je suis capable d'aller jusqu'à mes limites. Puis, tu sais, que tu étais dans un vestiaire de hockey, de foot ou peu importe, les relations interpersonnelles, ça se ressemble. Le leadership dans un vestiaire, ça se ressemble. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans les différents sports que moi, je suis confortable à parler. Mais quand on parle de stratégie, des fois, je vous avoue, vous me perdez solide. Surtout qu'il me juge sur mon patch comme « You baby shark! » Mais comment j'ai réagi? J'ai été surpris. Parce que ce que j'allais dire, c'est qu'hier, on faisait le match puis on n'a pas vraiment parlé. Parce que Guy est avec nous puis je comprends la position de Guy puis on a parlé en ordre puis je pense pas que ça gênerait Guy dire ça. Moi, je veux pas que Guy se prononce là-dessus parce qu'on le sait c'est quoi sa position. C'est un entraîneur-chef dans le national québécois puis là, il fait des médias à Montréal. S'il commence à se prononcer sur la situation, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Tout le monde va prendre ces citations. Fait qu'on n'a pas vraiment à parler. C'est fair, il y a tellement de sujets qu'on peut couvrir. Mais quand même, je sentais de votre côté puis toi, t'étais pas là hier mais Martin était là. Martin était peut-être plus un peu critique puis plus à l'extérieur. Mais toi, t'as coaché, Claude. Guy, c'est un entraîneur. Fait qu'il y avait pas trop de critiques à son égard. C'est plus que les gars sont pas engagés, les gars sont pas si. Mais j'avoue que de mon point à moi, quand je regarde une équipe qui est pas engagée, qui est pas disciplinée puis ça fait tellement cliché, mais tu regardes toujours le coach. T'sais, quand le plan de match fonctionne pas, tu regardes le coach. Mais normalement, moi, c'est ça qui me... T'sais, on est ensemble au téléphone ce matin quand la nouvelle est tombée. C'est drôle. Là, j'entends dire « Ah non, ah non, je pensais... » Pour vrai, je pensais qu'il y avait quelque chose, t'sais, que t'avais reçu une mauvaise nouvelle. Mais moi, je trouve que ça s'est quand même passé rapidement parce que normalement, dans un marché comme à Montréal, surtout, bien, tu vas avoir des rumeurs pendant au moins une semaine ou deux ou trois ou un mois ou... T'sais, l'élastique va s'étirer avant qu'il y ait une décision. Est-ce que le fait qu'il y ait une saison courte peut-être a joué là-dedans? Je pense que c'est ça. Il y a plein de faits. Saison courte, les attentes ont joué beaucoup dans tout ça. Le début de saison... Le début de saison qui a fait que là, on savait qu'on a une équipe qui peut aller jusqu'au bout puis là, on a dit « C'est pas vrai qu'on va revenir ça. » Si le Canadien joue moyen en début de saison, je sais pas si aujourd'hui la même décision est prise. Puis c'est correct parce qu'à un moment donné avec... Où le Canadien est rendu avec Carey Price et Phil Webber avec l'élection qu'on a faite, on a vu que ça cliquait en début de saison. Ça peut cliquer encore, je crois. Donc oui, à un moment donné, il faut être impatient puis faire des moves pour gagner maintenant. Mais toi, tu l'as dit... Impatient? Impatient, vous trouvez ça impatient? Je sais pas. Tu regardes ses unités spéciales à Claude Julien depuis qu'il est arrivé. Tu regardes le développement des joueurs. Il n'y a pas quelque chose qui cloche. Tu peux prendre ça puis c'est ça qui est le fun des chiffres. Tu peux prendre ces chiffres-là ou bien... Oui, oui. Tu peux faire... Parce que maintenant, c'est fait comme tu pourrais les mettre de l'autre bord. Il y a bien des choses qui ont amené... Puis quand tu parles de développement puis des gars qui ont amené leur jeu à un autre niveau, il y en a eu plein. Oui. C'est des facettes. Moi, j'accroche tout le temps au fait que... Surtout hier, on l'a vu, il y a eu un moment, les joueurs se sont décidés. Ça vient du joueur. Le joueur reste à la glace. L'entraîneur, il y a une certaine limite où il peut aller. Puis là, je comprends... Moi, de ce que je comprends de ça, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui traînait depuis un bout. Là, enfin, Claude, il y a une équipe devant lui. Bien oui, il s'est fait mettre une équipe devant lui. La pression. Laisse-t-il le temps de passer au moins devant une tempête. Tu sais, il passe dans une tempête parce que dans l'adversité, tu apprends plein d'affaires. Puis là, tu maîtrises encore mieux ton nouveau groupe. Mais je pense qu'on ne voulait pas de tempête cette année. On n'était pas prêt à faire face à une tempête. On court de vivre ça. Puis là, on était impatients. Puis par l'heure, Marc Bergevin, lui, il a fait des acquisitions. Il a frappé des coups de circuit. C'est ça, lui, il a fait ça. Fait que lui, il se dit, moi, j'ai fait ma job. Toi, tu ne fais pas la tienne. Fait que sorry, buddy. Mais tu sais, il a aussi l'arrêté, les gars. Puis je ne veux pas dire qu'on ne pleurera pas. Claude Julien, dans le sens où Claude Julien, il fait 5 millions par année. Puis c'est pas dire... C'est un humain. Mais tu es engagé pour être congédé. Tu le sais. Ça fait partie de la nature du sport. Puis, tu sais, on a retranché Victor Metté puis Leconen. Puis je dis, ça fait partie... C'est ça, le sport. Ça va vite produit là. Puis tu sais, tu es juste aussi bon que ta dernière performance. Fait que c'est un peu normal que ça se produit, ce genre d'affaires-là. Mais si je te ramène dans tes souliers de joueurs, par exemple, as-tu vécu quelque chose comme ça, comme joueur? Puis explique, de l'intérieur d'une chambre d'un vestiaire de football, quand tu es avec des 70 chums, quand ça arrive, ça, c'est quel genre d'impact que ça peut avoir. Bien, vous l'avez vécu, vous autres? Vous l'avez vécu ça? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est gros. C'est une bombe qui tombe dans un vestiaire. Moi, je me suis passé à caissir la manopée. Une bombe qui tombe, mortel. T'as eu un petit bon. T'as eu un petit bon. T'as eu un petit bon. Ah, c'est ça. Bien, nous, c'était Don Matthews. Don Matthews, c'est un des coachs les plus titrés dans l'histoire de la Ligue canadienne de football. C'était comme une légende. Puis on a commencé à perdre, nous autres, sur une séquence de défaite. Puis nous, t'as eu un match par semaine. Fait qu'on a perdu six matchs de suite. Six matchs, c'est six semaines. C'est un mois et demi sans gagner. C'est long, longtemps. Puis t'as une équipe qui est quand même bonne, qui a fait la Coupe Grey les années d'avant. Puis les attentes sont élevées. Fait qu'on a perdu six matchs. Finalement, quand on a gagné un, tout de suite après, il a été congédié. Ils ont prétexté que c'était des problèmes de santé. C'est vrai qu'il avait des problèmes de santé, mais il a été congédié. Puis je te dirais qu'à ce moment-là, il y avait quand même pour nous, c'est toujours un mixed feeling. Puis lui, le type de coach qu'il était, c'était un coach old school, tough, pas très respectueux. Puis je dis pas ça méchamment, c'était juste son style. C'était un tough MF. Lui, il traitait, il criait après, une gueule après. Pour... C'est ça. Une mère, quelque chose. Une main ferme. C'est ça. Oui, oh, oui. J'aime ça. J'aime ça. Fait qu'il y avait ces chouchous à lui qui, eux, ont trouvé ça tough. Mais pour l'ensemble du groupe, quand t'as un leader qui est autoritaire comme ça, à un moment donné, quand tu commences à perdre, t'es comme, regarde, t'sais, organise-toi avec tes problèmes. C'est ton affaire. Puis nous, on n'a pas d'input, on peut rien dire. On se sent complètement... On est des pions, on n'est pas important pour toi. Cool avec ton bateau. Cool avec ton bateau. Fait qu'il y a bien des gars qui se sentaient libérés. Puis c'est vrai que ça a fait du bien parce que ça commençait à être lourd. Alors qu'il y en a d'autres qui ont trouvé ça vraiment tough. Mais tu sais, chaque situation est différente. Pour moi, quand on l'a vécu, ça a été une bombe quand c'est arrivé. Mais comme athlète, vous le savez, là, ils sont déjà dans un meeting avec Dominique Ducharme. C'est une page blanche à refaire ta réputation. Exact. C'est un assistant coach qui ne l'entend pas. C'est différent que quelqu'un de l'extérieur. Mais quand même... Mais ça va vite. Tom Cham va faire des choses. Lui, c'est Lucie. Il s'en va devant son tableau blanc et il va refaire. Je pense que c'est un coach qui est peut-être un petit peu plus offensif que Claude en réputation qui va amener des choses. Mais lui, regarde, il ne peut pas faire exactement ce que Claude a fait. Mais tu ne peux pas commencer à zéro parce que tu joues contre les Jets dans deux jours. Tu es dans la pleine saison. Tu n'as pas une très belle... C'est ça le risque. Les gars, ce que vous faisiez, regarde, ça, j'aime bien ça, on va changer ça. Puis tranquillement, tu changes ça. Puis tu tweak une affaire à la fois. C'est dans l'énergie plus que dans le système. C'est le côté humain. C'est le côté humain qu'on cherche à faire. On cherche à changer le message. Le porteur du message change. Puis peut-être que... Tu peux fouetter tes gars en les mettant sur la galerie 13 comme avec Thomas Chattard. Tu peux faire bien les affaires. Mais quand tu congédies le coach, le message est vraiment fort. Il est dans un... Ça met de la pression sur les joueurs maintenant. Je te pose la question quand tu l'as vécu, toi, comment les gars, tu sais, vite après, tu te remets au travail. Tu sais pas, comme t'as pitoyé sur le fait que t'as perdu ton coach. Rapidement, on a dit... J'ai vécu la même chose que toi un petit peu avec un coach plus autoritaire qui était Michel Therrien. Le lendemain, il a amené un coach, Dan Basma, qui était complètement le contraire, qui était un ancien joueur. Et son surnom, c'est Disco Dan. Pour ça, tu sais, je veux faire un petit parallèle parce que quand c'est arrivé, on était ensemble au restaurant. Il jouait à New York le lendemain quand il a eu la nouvelle. C'est vrai. Dan Basma, moi, je l'avais eu comme assistant-entraîneur. T'as donné une idée. Avant qu'il arrive en chef, c'est le coach, Dan Basma, c'était à l'assistant-entraîneur. C'était un gars qui était drôle. Puis des fois, il faisait ça, je suis en train de m'habiller avant une game, puis je suis rendu en combine. Puis là, tu te prépares, puis là, il me tapait sur l'épaule et il vient me voir, tu sais, je veux parler. Fait que là, il s'en allait dans la pièce où il y a les bâtons puis la machine briques et patins. Fait que là, moi, je déposais mes affaires puis je m'emmenais là puis je tournais le coin puis il était tout nu, à l'envers, les pieds sur le cadre de porte. Fait que vous pouvez imaginer ce que j'avais comme portrait. Puis là, il disait juste, je tue ! Tu retournais t'asseoir pour te préparer pour ta game. Ça, ça a été mon entraîneur chef qu'on a gagné comme Stanley avec. C'était moi, même chose. Ça avait été fun le party après la course. On arrivait, admettons, à pratique, tout ça, puis OK, workout, puis il se dépêchait, il enlevait son équipement en pratique puis il s'enlait dans le gym avec les gars qui arrivent puis il s'entraînait tout nu. Il fait des squats tout nu. Pourquoi dans des vestiaires de sport? C'est correct. C'est correct. Je vais te le faire. C'est comme normal. C'est même dans tous les sports. Je me souviens d'Ajuno Berli au foot, nous autres, c'était ça. Il venait d'être signé. C'était un vétéran. Il avait des joueurs puis les joueurs, il est parti, il est revenu. Puis quand il est arrivé, il s'était gonflé une amie il avait un gars aussi, Neil Ford. Neil Ford mesurait à peu près 6 pieds 8, pesait 350 livres. Puis il arrivait puis il venait voir une recrue quand la recrue arrivait puis il était comme, il arrivait tout nu, tu sais, flambait. C'est quand même imposant un gars de main. Where's my sock? Il est où mon bas? Il est où mon bas? Le gars, je sais pas, je sais pas, il sort de tourner de bord puis il avait le bas entre les fesses. C'est drôle. Je sais pas si c'est drôle dans la maison ce qu'on compte là, mais on peut très bien s'imaginer la scène dans un vestiaire. Faut pas l'être là pour le rêve, hein? Faut pas l'être là. Excuse-moi, parce que ça, c'était la parallèle à ce que t'as vécu avec Michel Therrien. Pour dire un petit peu que tu passes de Michel Therrien puis moi, Michel, je l'ai adoré, c'est un excellent entraîneur-chef puis tout ça. Mais t'arrives puis souvent, quand tu remplaces un entraîneur, tu vas chercher l'opposé. Ben oui, c'est ça. Complètement, pour changer la culture puis changer l'émotion des boys. Puis là, t'es arrivé là puis ça l'a fait comme, ça a relaxé. On a joué puis on a remporté à Coupe Stanley là. Mais c'est pas le fun pour Michel Therrien. En 2008, on nous avait amenés jusqu'à Coupe Stanley. En finant le perdu en 6, là, on arrive au séminatoire, il s'est fait congédier dans le bas de marée donc ça avait créé... Ça avait soudé les gars aussi. Vous avez amené du plaisir. J'ai tellement de recevoir à Michel Therrien mais si on gardait Michel Therrien, c'est sûr qu'on ne gagnait pas à Coupe Stanley. Tout le monde jouait serré. C'est pas parce que c'est pas un bon entraîneur, c'est parce que c'est le timing de ça et la nouvelle personnalité qui est arrivée puis comme Bruno dit, il n'a pas changé mille choses dans le système. C'était vraiment... Mais là, comme Claude Julien se fait congédier, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer comme atmosphère? Comment vous voyez ça vous autres, le changement? Mais moi, c'est un peu à cette image-là. Puis Claude Julien était quelqu'un qui... Il avait une façon de faire ça fait des années. Je pense qu'il a évolué avec le temps. Il s'est quand même ajusté mais avec sa mentalité autour de ça. Il y a bien des choses que Dominique Ducharme voulait amener puis Dominique Ducharme, on parle de lui beaucoup comme... Lui, c'est le nouveau hockey, la nouvelle, la transition rapide, ici, ça. Il y a bien des affaires comme dans la formation, il y a des affaires qui ne cliquaient pas, qui... C'était difficile. On voyait Suzuki frapper un creux. Je pense que juste d'arriver, d'amener cet effet-là de nouveau, de recommencer à zéro. Des fois, quand tu commences à descendre comme ça puis tu frappes un creux puis l'énergie n'est pas là puis l'enthousiasme n'est pas là, juste ça, de brasser les cartes. L'entraîneur, on a vu Weber revenir avec Patriot à l'avantage numérique vers la fin du match. Je ne sais pas jusqu'où c'était Claude ou c'était les autres, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des tests. Puis lui, il a bien des affaires comme dans cet entraîneur, il y a une partie de ta job que c'est ça, c'est que tu écoutes les joueurs, tu fais le tampon, il y a des affaires qu'il faut que ça reste dans la chambre puis tu ne veux pas que l'entraîneur-chef l'entende puis des fois, tu fais le message pour que l'entraîneur-chef fasse le pouls savoir ce qui se passe. Là, lui, il y a bien de l'information qui s'est faite dire depuis l'année dernière, cette année, qu'il va être capable de dire, tu sais quoi, lui, il attend juste ça. Lui, Suzuki, je ne le mettrais pas avec le roi, je vais le mettre avec lui. Il y a des nouvelles affaires puis lui, il peut se permettre, comme tu disais tantôt, lui, il peut se permettre de mettre ça sur les joueurs. Tu sais, il ne faut pas que Dominique Richard m'arrête puis il dise, OK, moi, je vais vous régler le problème. Non, non, non. Non, 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 c'est vous autres, c'est le même groupe de joueurs, le même groupe de joueurs qui est là, comment on peut avoir du succès avec ça puis tu leur mets la balle dans leur camp puis moi, je vais m'assurer que tout le monde est sur la même page, je vais faire la cheerleader en arrière puis on va passer à travers la tempête. Tu amènes Alex Perros aussi qui est un ancien joueur qui va amener une nouvelle énergie qui est bon pour l'avantage numérique, des avantages numériques donc, tu sais, ça amène un vent à l'heure nouveau. En fait, il fouette, le Marc Bergevin, il prend une chance puis il est comme... Ça va... Tu sais, il va y avoir, d'après moi, un gros haut, là. Ça va y avoir d'énergie qui va se produire dans une période d'ajustement puis après, on va voir les vraies couleurs. Ah, ça va être intéressant parce que c'est pas... Tu sais, c'est pas comme coacher du junior, c'est pas comme... Tu sais, c'est gros, là, le step, là. Dominique Chambre, c'est sa première job comme entraîne en chef dans la Ligue nationale de hockey dans une situation qui est peut-être plus facile dans le sens où on le sait que c'est par intérim pour le moment. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile, vous pensez? Moi, je sais pas. Moi, par intérim, je trouve ça... Ça te permet, ça te donne la chance... Ça te donne une marge à l'oeuvre un peu, peut-être plus... Ça te met de la pression indirectement parce que tu veux l'emploi, mais aussi, ça t'enlève la pression. Regarde, là, je peux essayer des choses, mais il faut vraiment que tu démontres qui tu es. Il faut que tu mérites le respect de tes joueurs en pas grand temps parce que l'an passé, j'ai pas la statistique, mais il y a eu huit entraîneurs de congédie l'an passé. Je pense que là-dedans, il y en a eu six ou sept qui ont été par intérim puis qu'à la fin de la saison, il a signé comme coach en chef à part Alain Astradine que lui, il avait pas... Ils ont décidé de faire un changement, mais c'est une grosse chance. Mais on regardait les candidats aussi, on parlait des candidats et c'est parce qu'il y a... C'est qui les candidats? Il y en a beaucoup d'entraîneurs québécois ou franco-ontariens qui seraient disponibles présentement de qualité. On parle de Gérard Galland, Guy Boucher, Bob Hartley, Patrick Roy, il y a Joël Bouchard, Pascal Vincent qui est là. Regarde, ça fait six, Benoît Groux, sept. Ça va tout aider les noms qui vont se reculer beaucoup. Je sais que c'est... Puis j'en parlais hier en regardant le match, mais est-ce que... Parce que là, ça fait quelques-uns, des Québécois, même qu'il y en a deux qui sont revenus pour une deuxième fois, que tu vois pas ça ailleurs dans la ligue. Tu vois juste ça ici parce qu'il faut qu'ils parlent français. Je comprends tout ce monde-là. Sauf que là, t'es Dominique Ducharme puis j'ai juste dit s'il fait le travail, tant mieux, mais le prochain, que ce soit là ou après Dominique ou après l'ère Bergevin, je sais pas. Un moment donné, je pense que t'es en train de te peinturer dans le coin ou ça serait quasiment de l'autre côté. Ça t'en prendrait un. Moi, je suis pas d'accord. Pour démontrer que tu y vas avec le meilleur. Non, tu peux pas faire ça à Montréal. Moi, je suis pas d'accord. Non, tu peux pas faire ça à Montréal. Hé, on vient de nommer sept entraîneurs-chefs, là. T'es très bon, je suis vraiment d'accord avec toi. On a trop des bons candidats aujourd'hui sur la table pour faire ça. Parce que pour moi, même Babcock est pas meilleur qu'un des sept entraîneurs qu'on a dit aujourd'hui. Boudreau pas meilleur qu'un des sept entraîneurs québécois, franc-contarien, qui sont sur cette liste-là. Si à un moment donné, t'arrives et t'es disant on n'a pas de relève, comme dans une banque de prospects et une équipe, on n'a pas de bons prospects, il faut aller chercher ailleurs. Oui, je suis d'accord. Parce que, tu sais, si tu me dis qu'il y en a un exceptionnel, c'est le meilleur coach disponible qui a réinventé la tarte aux pommes, bien, oui. Parce que le but au hockey, c'est de gagner. Si tu me dis, je vous garantis une coupe Stanley, est-ce qu'on le fait avec un coach en de la foule? Oui, oui, ça, les gens battraient, mais comme tu dis, Max, moi, je suis d'accord. C'est qu'il y a tellement de candidats de qualité francophone que c'est quelque chose qui passerait vraiment pas dans le marché ici. Pour être dans les médias montréalais depuis maintenant 10 ans. Moi, comme tu dis, la liste est impressionnante. La liste, c'est le fun. J'ai bien hâte de voir quelle direction ça va prendre. Puis avec Dominique, tu sais, Dominique, quand il est arrivé avec l'organisation du Canadien, puis c'est ça qui est le droit, parce que lui et Joël sont arrivés en même temps. Deux chemins différents, mais à la fin, l'optimal, c'est deux gars qui peuvent se retrouver entraîneur-chef derrière un barrage national. C'est là qu'ils s'en vont. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans un an, dans deux ans? Le travail que Joël fait dans la Ligue américaine, c'est exceptionnel. Fait que lui, il a pris le chemin un peu comme Pascal Vincent, qui est entraîneur adjoint dans la Ligue nationale, qui est redescendu dans la Ligue américaine pour un entraîneur-chef parce qu'il pense que c'est par là que ça passe. Dominique Duchar, lui, c'est assiste entraîneur ici à Montréal, connaît le groupe. Fait que c'est des chemins différents. Puis t'en as une gang. C'est ces deux gars-là, Joël et Dominique, qui est à l'équipe Canada junior. Puis avec Pascal Vincent, ils ont commencé ensemble avec le junior de Montréal. Fait que t'en as une gang. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est vrai, c'est intéressant. J'ai bien hâte de voir. Mais moi, j'ai voté Max Talbot. Je te verrais derrière le banc. Max, oui. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Mais oui, pourquoi pas? Mais président du club social. Ça commence l'équipe. Tu sais, c'est de l'énergie, c'est de l'émotion. Il faut avoir de l'émotion dans le vestiaire. Mathieu Proulx. C'est un plaisir d'apprendre à l'adolescence. Tu es sûr que tu veux finir là-dessus? C'est fini là? Allez, c'est pas fini sur une autre. On va de l'année de deux minutes. Tu peux soit chanter une chanson, faire des push-ups ou conter une blague. Tu as choisi. Tu avais une bonne toune tantôt. J'avais une bonne toune. J'ai chanté. J'ai conté des histoires d'un gars tout nu. Ça va se finir là-dessus. Merci. Merci les gars. Merci vraiment de l'invitation. C'était vraiment cool. C'était un vrai plaisir de travailler d'un autre angle. J'aurais vraiment aimé ça que tu sois mon ami à 10 ans et pas Bruno. Merci tout le monde d'avoir été là. Math et Max, ça sonne pas bien. Math et Max, ça sonne pas bien. J'avoue. J'aurais fait que tu changes de nom. Hé, mesdames! Je pense qu'il faut aller à la pause. Merci d'avoir été là pour la pause. Merci. Salut.